Faire une petite recherche internet ! Merde, j'ai pas supprimé mon historique. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien ! Tiens ! C'est quoi dans l'historique, là ? C'est quoi port ? Non, c'est rien, Chantal, c'est un site pour l'école. Non, Jean-Bernard. Oui, oui, c'est pour avoir des bonnes notes. J'ai sauvé la vie, hein, je sais ce que c'est d'être jeune. Mais tu connais ? Bah oui, j'ai un compte premium. Hey ! Comment ça, mes petits sphères ? C'est SNS ! On se retrouve pour une vidéo dessine par rire. Et aujourd'hui, ce sera une spéciale Atelier du Pixel, épisode 2. D'ailleurs, mes sphères, si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Comme d'habitude, TikTok, Instagram, Twitter. Tout est dans la description, mes sphères. Tous les jours, je mets des stories, vous allez vous taper des barres. Alors, pour rappeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec d'eau dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, prends-nous dans les commentaires comment te faire gueuler. Allez, c'est parti, mes sphères. Li-la-la, li-la-la, j'ai rangé toutes mes figurines. Hey, qu'est-ce que tu fais, Marguerite ? Tais-toi, toi, je te parle pas. Eh, mais c'est pas gentil, je suis ta petite sœur. Ah, justement, laisse-moi tranquille. Eh, t'as rangé toutes tes figurines, je peux jouer avec. Ça va pas ou quoi ? Dégage de là. Eh, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est parce que tu m'as énervé. De toute façon, je t'aime pas comme sœur, t'es nul. Est-ce que c'est chiant d'avoir deux sœurs ? Bon, du coup, vous avez tous pris vos ordinateurs ? Euh, ouais. Ouais, madame. Oui, madame la maîtresse. Du coup, c'est qui qui veut passer en premier devant la classe ? Ah, Jean-Bernard. Non, non. Allez, prends ton PC et viens. Ouais, j'arrive. Allez, ouvre ton PC, maintenant. Eh, bah, j'attends qu'il s'allume, là. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie ? Je crois que c'est un site de fesses, mais je suis pas sûr. Bah, Bernadette, comment tu connais ça ? Euh, je... je connais pas. Chantal, tu veux pas travailler là-bas ? T'as de la maîtrise, hein. Aussi petit que le tien. C'est pas drôle. Jean-Bernard, donne-nous ton PC, s'il te plaît. Pourquoi ? Faire une petite recherche Internet. Merde, j'ai pas supprimé mon historique. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Tiens. Merci. Vous regardez quoi ? Juste regarder l'actualité sur presse.net. Presse ? Mais ça commence par P, non ? Donc je commence, alors, P... C'est quoi dans l'historique, là ? C'est quoi port ? Non, c'est rien, Chantal, c'est un site pour l'école. Hein, Jean-Bernard ? Oui, oui, c'est pour avoir des bonnes notes. Tu finis, Roger, je vais juste aux toilettes vite fait. J'ai sauvé la vie, hein, je sais ce que c'est d'Adjohn. Mais tu connais ? Bah oui, j'ai un compte premium. Il est trop drôle, son père. Mais ça commence par P, non ? Donc je commence, alors, P... C'est quoi dans l'historique, là ? C'est quoi port ? Non, c'est rien, Chantal, c'est un site pour l'école. Hein, Jean-Bernard ? Oui, oui, c'est pour avoir des bonnes notes. Tu finis, Roger, je vais juste aux toilettes vite fait. J'ai sauvé la vie, hein, je sais ce que c'est d'Adjohn. Mais tu connais ? Bah oui, j'ai un compte premium. Eh, maman, qu'est-ce qu'il y a, mon chaton ? Bernadette, elle m'a invitée chez elle. Pour dormir ? Bah ouais. Le salaud, le salaud. Tu te protèges, hein. Mais arrêtez de penser à ça tout de suite. Arrivée chez Bernadette. Eh, salut, toi. Salut. Bon, allez, t'es prêt ? Euh, oui. Bonjour, Jean-Bernard. Bonjour, madame. Oh, mais c'est bon, appelle-moi Gisèle. D'accord, madame. Et là-bas, c'est mon père. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est quoi votre prénom, vous ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu m'appelles monsieur, c'est très bien. D'accord, monsieur. Jean-Bernard. C'est con comme prénom, ça. Totalement d'accord. Ouais, je te... Alors, comme ça, tu sors avec ma fille. Bah, je sais plus trop, en fait. J'ai plus... Tu lui brises le cœur, je te brise la nuque. Arrête, Igor, tu vas lui faire peur. L'ancien copain de Bernadette, il l'a jeté par la fenêtre. Mais rien de méchant, hein. Mais il t'adore déjà, t'inquiète. Qu'est-ce que c'est s'il m'aime pas ton père, alors ? On fait un petit câlin ? Oui, allez. Non mais c'est bon, on est pas obligés, on fera plus... Enfin, jamais. Madame, le repas, il était trop bon. Ah bah merci, Jean-Bernard. Crêpe au Nutella au dessert, euh... Il adore le chocolat. Tu veux lécher la cuillère ? Ah bah je veux bien, j'adore lécher. Comment ça ? Les cuillères, les cuillères, je léche rien d'autre. C'est ce que tu dis, ça. Pardon. On va bientôt aller se coucher, demain y'a de l'école. Demain, c'est moi qui vous emmène à l'école. Vous êtes sûr ? Oui, pourquoi ? Non mais comme ça, je... J'ai mon père qui m'appelle. Allo, papa ? Comment tu vas ? Ça va et toi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est comment, la mère de Bernadette, elle est belle ? Roger ! Attends, je coupe. Ma mère, ça a coupé. T'oublieras pas de passer le bonjour à tes parents demain ? Oui, pas de soucis madame. Moi, j'ai hâte d'aller me coucher. De toute façon, c'est l'heure, allez tous au lit. Séparément. Trois heures plus tard. Hé Bernadette, faut que j'aille aux toilettes. Bah pourquoi t'y vas pas ? Si je croise ton père, il va me tuer. Mais non. Fais attention avec le bruit, quand tu passes devant leur chambre, ils dorment peut-être. T'inquiète, je vais me mettre en mode fantôme. Il y a la lumière, ils sont pas couchés. Attends, j'ai regardé vite fait. T'es un mauvais garçon, Igor. Je vais te punir. Oui, fouette-moi Gisèle, fouette-moi. Attention, je vais... Jean-Bernard, t'es pas couché ? Je suis somnambule. Je n'ai rien vu. Bon, tu vas à l'école, Marguerite ? Ah non, j'ai pas envie. Et pourquoi ? Papa, il m'a mis la honte devant Robert. Robert, ton petit chéri d'école ? Oui, c'est mon mari. Roger, tu l'emmènes à l'école. Mais pourquoi tu me laisses jamais tranquille ? Je vais te frapper, Roger. J'aime bien quand tu me dis ça. Ouais, mais là, je vais vraiment te mettre un coup de balai. Arrivée devant l'école. Je suis pas bien, là. Faut que j'appelle maman. Il y a Marguerite qui m'appelle. Allô ? Maman, s'ils se moquent de moi à l'école, je fais quoi ? Tu t'en fiches des autres. Attention de pas te chier dessus, encore t'as la chiasse. Roger. Salut, Marguerite. Salut, ça va ? Bah oui, et toi ? Tu te moques pas de moi ? Pourquoi ? À cause d'hier, à la pharmacie. Mais je suis pas comme ça, moi. Et d'ailleurs, j'ai un secret. Ça m'arrive souvent de me chiquer dessus. Du coup, je l'ai jamais dit à personne. Et les copains ? Y'a Robert, il se fait toujours caca dessus chez lui. Mais ça se fait pas, ça. Ça va, mon pote ? Ça va et toi ? Tu as dit, on va au bar ? Pour quoi faire ? Pour boire et être bourré. Chantal, elle va me tuer. C'est ta mère ou quoi ? Bah non. Tu veux que je la tue ? Bah non, Igor. C'est ma femme. Ah oui, c'est vrai. Bon allez, on va se torcher le cul ? Personne touche à mon cul. Non mais genre, c'est une expression pour dire qu'on va boire. Se torcher, quoi. On les ferme là et on y va. D'accord. Arrivé au bar. Bon, je vais chercher au bar. Tu bois quoi ? Une limonade ? Tu vas me foutre la honte ou quoi ? Bah non, c'est une blague. Donne-moi un whisky coca sans coca. Avec des glaçons. Ça c'est mon homme ! Et toi là ? Moi ? Elle est belle ta montre, c'est quoi ? C'est vrai, je l'ai eu à Noël. C'est vrai, elle est belle, je sais pas. Tu nous la donnes ? Non merci. Tu veux qu'on te tape ? Non merci encore, c'est gentil. T'es un petit rigolo toi. On va te frapper ! Eh attention ! Attention à quoi ? Euh... Ouais ? J'suis avec mon copain Igor, il va tous vous tuer. Moi je le fume ton Igor. Pardon ? Vous embêtez mon copain là ? Eh, ils ont pas été gentils avec moi et ils voulaient me taper. Et en plus c'est une balance. Du coup Igor, tu vas prendre double sauce. Moi je vais t'arracher le trou du cul avec les dents. Je vais t'abaler les intestins. Igor il est trop drôle. J'suis avec mon copain Igor, il va tous vous tuer. Moi je le fume ton Igor. Pardon ? Vous embêtez mon copain là ? Eh, ils ont pas été gentils avec moi et ils voulaient me taper. Et en plus c'est une balance. Du coup Igor, tu vas prendre double sauce. Moi je vais t'arracher le trou du cul avec les dents. Je vais t'abaler les intestins. Vous vous en voulez plus ? Eh mais t'es un grand malade toi. De toute façon on a appelé la police. Bonjour à tous, on m'a appelé pour une bagarre éventuelle. Mais c'est lui le fou, là faut le mettre en prison celui-là. Ma mère elle a pu me reconnaître. Monsieur l'agent c'est eux qui l'ont cherché quand même. Mais toi t'as rien fait, t'étais caché sous une chaise. On va baisser d'un ton déjà là-haut. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, ton air va se calmer déjà. Qu'est-ce que tu veux toi ? Je vais te mettre la matraque dans le cul. Igor arrête. Monsieur, il m'a mangé une partie de la jambe. Eh mais pourquoi vous avez fait ça là-haut ? Il a dit que mon polo il était pas beau. Après c'est vrai qu'il est pas terrible. Roger appelle les pompiers, ça va chier. Un petit outrage à l'agent, c'est ça. Je vais te mettre un PV là. Et moi je vais t'en coller une, tu vas voir. Arrêtez-les monsieur, c'est eux qui ont commencé. Eh mais c'est pas juste. Eh papa, ça c'est ma réplique. Mais qu'est-ce que tu fous dans un bar Marguerite ? Ah bah je bois de la bière. Ah ok d'accord. Et en plus vous emmenez votre enfant mineur dans un bar. Ça va chercher dans les deux ans ça hein. Vous allez me suivre au commissariat là. J'ai pas peur de la cellule, c'est la cellule qui a peur de moi. Bah moi je dirais bien non hein. De toute façon je vais lui casser la gueule dans la rue. Pardon ? Pardon ? Pardon, pardon. Débile. Rappelle à tous les collègues, venez m'aider s'il vous plaît. J'aime pas la prison, ça pue. Putain je vais bouffer les barreaux. Attention à ne pas faire tomber la savonnette. Moi je la mange. Un peu difficile à récupérer celui-là monsieur. Il est un peu costaud hein. On était dix monsieur, on avait du mal. Oh le gaillard. C'est quand qu'on sort d'ici ? Euh je sais pas. Vous êtes dans la merde là. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Apéro ? Apéro ? Ça c'est bon ça. Oh la vodka elle va couler à flot. Moi j'aime bien la bière un peu. La bonne bière là. Ah non j'ai oublié mon décapsuleur. Vous voulez que je vous les ouvre ? Avec quoi tu vas les ouvrir ? Ah oui avec quoi là ? Bah avec mon cul. Oh ! Mais non avec les dents, je mange le goulot. Ah ouais tu sais faire ça ? Bah bien sûr j'ai commencé la bière à 7 ans. Eh 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 ! Si tu nous ouvres les bières, on t'en donne une et tu peux sortir. C'est un bon deal. C'est un bon deal. C'est vrai ? Sérieux ? Ah mais si on est pas trop con là ! Votre collègue un petit peu quand même. Je vais faire genre où j'ai pas un tonne du... Bon allez on sort ? On retourne au bar ? Ouais j'ai envie de casser la gueule à quelqu'un. Oh 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 ! Salut fils ! Et salut pas, ça va ? Oh bah ça va hein ! Elle est pas là Chantal ? Non elle travaille pourquoi ? J'aime bien la voir, elle est bonne. Ouais c'est vrai. Je vais aller au bar. Une petite bière. Mais papa il est 9h. Le temps que j'y arrive il sera peut-être 9h30. Je peux venir avec toi boire de la bière ? Si tu veux. Tu fais attention avec ma fille hein. Je t'ai élevé quand même. Bah t'as vu comment il est maintenant ? Arrivé au bar. Mi temps mes sphères. J'ai rigolé deux fois. C'est trop drôle le moment avec Igor en cellule. Le sketch où il dit qu'il voulait bière avec ses dents. Franchement était trop drôle ce passage. Et vous mes sphères quel moment ça fait rire ? Dites-le moi en commentaire. Pourquoi y'a toujours les vieux qui boivent de la bière à partir de 10h ? Ils font de la relaxation. Oh. Eh salut Tony. Trois le jourlé que t'as fait là-haut. Est-ce qu'il a une patate dans la bouche ou quoi ? Prend le tout. Maintenant il te demande comment tu t'appelles. Qu'est-ce que ça peut lui foutre à celui-là ? Eh tu vas me chercher un jeu à gratter ? Je peux en prendre un moi aussi. Oui vas-y. Absolute tout. Ta gueule toi. Oh papy regarde. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai gagné 10 000 euros regarde. C'est vrai ça ? Ilala ilala. Qu'est-ce qu'il y a Jean-Bernard ? On est en plein contrôle mais j'ai envie d'aller aux toilettes. Pas de demande à madame Bétrave. Elle voudra jamais que j'y aille cette conne. Hein ? Eh madame Bétrave. Oui qu'est-ce qu'il y a ? Je peux aller aux toilettes s'il vous plaît. Non on est en plein contrôle. T'as vu je te l'avais dit. Putain elle abuse. J'ai pas chié ce matin là. J'ai mal au ventre. Mais c'est ça qui pue depuis tout à l'heure. Et j'arrête pas de péter mais je peux pas me retenir. Respire profondément. Oh non. Qui a pété ? Je sais pas je... C'est toi Jean-Bernard ? Non c'est Gertrude là. Eh mais c'est même pas vrai. Madame Bétrave. Mais quoi encore ? Je peux aller aux toilettes s'il vous plaît ? J'ai dit non tout à l'heure. Ecoute-moi bien. Pardon ? J'ai envie de chier une torpille. Alors écoute-moi bien. Si tu me laisses pas la faire je te la fais sur le bureau. Mais ça va pas ou quoi ? T'avais qu'à me le dire que c'était pour faire caca. Cool maintenant tout le monde est au courant. Au moins ça va te faire du bien. Allez Jean-Bernard va chier ta torpille. On rentre à la maison du coup ? Ah oui j'en ai marre. Lilala Lilali. Eh Roger ? Qui c'est qui t'appelle ? Salut Roger comment ça va ? Bah ça va mais t'es qui ? Mais c'est Emile. Très belle à l'école. Emile 5M3. Voilà c'est moi. T'as toujours la même gueule de con. Ah bah je ne sache pas une équipe qui gagne hein. Tu présentes pas ? Bon Emile du coup je te présente ma femme. Bah putain. Tu te refuse rien mon cochon. Et moi je m'appelle Marguerite. Ah oui comme la fleur. Papa pourquoi tes copains c'est tous des cassos ? Mais ça fait au moins 10 ans qu'on s'est pas vu. On nous appelait comme ça à l'école. Le groupe des cassos. Bon on a bien changé depuis. Ah t'es toujours un peu con quand même. T'as vu la tête qu'il a Marguerite ? Ouais il a une tête de gland. Mister gland je vais l'appeler. Ah bah ça serait bien que je vais me manger chez vous hein. Euh pourquoi ? Ah non mais t'es pas obligé hein. Bah si je ramènerais de la bière. Ah bah si je ramènerais de la bière. Je ramène de la bière quand même là du coup. Tu fais chier Roger. Ah non t'as une femme ou euh ? Non j'en ai pas. J'avais été encore chez maman. Il habite encore chez sa mère il a quel âge ? 42 ans. Et maman elle prend bien soin de moi. On va pas se faire chier à ce repas encore hein. Salut mon pote. Comment tu vas Igor ? Ça va et toi petite bite ? Je suis pas très fan de ce surnom hein. Je m'en fous. Ah ok. Au fait t'es pas avec Gisèle ? Non elle fait les courses. Mais au fait t'as déjà eu des copines avant toi ? Non pas trop. Moi j'en avais plein. C'est même pas vrai. Qu'est-ce tu fous là toi ? Et bah t'es que maman dans ta vie. T'as fait l'amour qu'à une seule femme ? Bah après euh... C'est bien c'est bien. Ah bon tu trouves ? Moi j'en ai eu qu'une avant Gisèle. Ah bon ? Une petite femme là. Pourquoi tu grognes ? C'est une tigresse si tu vois ce que je veux dire. Ouais je vois bien. Pourquoi une tigresse ? Elle est lozo ? Faut que t'arrêtes de rester avec nous hein. Dès que je la voyais là. C'était bestial. Je lui retirais tous ses vêtements avec les dents. Oulah. C'était la seule qui voulait faire du BDSM. C'est quoi du BDSM ? C'est les bandes dessinées c'est ça ? Parce que si c'est ça moi j'aime bien hein. Marguerite. Mais du jour au lendemain elle m'a pu parler. Ah les femmes. Eh les hommes vous êtes pas mal non plus hein. Qu'est-ce tu veux toi t'as 8 ans. Elle s'appelait comment ? Monique. Bah c'est drôle comme la soeur à Chantal. Salut les petits loups j'ai oublié mes clés de voiture. C'est une blague. Monique ta mère. Igor ? Qu'est-ce tu fais là ? Toi qu'est-ce tu fais là ? Bah je viens voir ma soeur. La Chantal ! Elle est pas là désolé. Tu te souviens de moi hein. Comment je pourrais t'oublier ? Tu l'as fait quand t'es parti loin de moi. J'étais jeune j'ai eu peur. T'as eu peur de mon... Ah non ça il était tout petit. Eh papa on parle de quoi là ? Chut écoute. Parle pas de mon bâtonnet comme ça. Sinon il va sévir. Oh oh range-le. Pardon. Mais Igor tu peux fermer ta barguette s'il te plaît ? Vite fait y'a une enfant là. Oh. De toute façon j'ai quelqu'un d'autre actuellement. Ah oui c'est vrai Jean-Luc je l'avais oublié le con là. C'est quoi ce prénom de daume encore ? Jean-Luc. Et en plus il est con comme une pelle. Eh. Bah c'est vrai que c'est pas une lumière hein. Tu trouveras pas mieux que moi. Et toi t'as une femme ? Ouais elle s'appelle Gisèle c'est la meilleure. Elle te casse en deux. Et je veux pas me battre ? On a qu'à faire un repas tous ensemble. Ouais comme ça je verrais Jean-Luc. Et moi je verrais Gisèle. Pourquoi on fait toujours des repas comme ça ? T'inquiète on va bien rigoler. Oh. Oh j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte. Eh maman pourquoi le monsieur là il garde toujours ses lunettes c'est pas poli. Euh. C'est vrai maman toi tu me dis toujours de les enlever. Marguerite. Quoi ? Laisse le il est aveugle. Mains j'avais pas vu. Moi non plus je l'avais pas vu. Et comique en plus. Marguerite, Jean-Bernard, Suzanne. Oui qu'est-ce qu'il y a ? Oui maman. Oui. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Demain c'est la rentrée. Pas très gentil ça. Et vous vous reprenez les cours ? Bonjour madame Bétrave. Bonjour. J'en suis sûr elle va être trop sympa la maîtresse. Tu penses Jean-Bernard ? Ouais je suis sûr. Alors pour la rentrée vous sortez une copie ? Qui contrôle surprise ? Ah non je vais lui crever les pneus à celle-là. Pardon ? Jean-Bernard viens ici. Comment tu vas te faire défoncer ? Qu'est-ce qu'il y a maman ? L'école a recommencé depuis hier et t'as déjà 6 heures de colle. C'est pas de ma faute. C'est la faute à qui alors ? T'es à cause de la guerre en Ukraine ? T'es vraiment une merde Jean-Bernard. Tiens ma maman. Aïe ! Si t'es pas sage Roger. Coupe coupe. Ça va pas Chantal ? Je suis un ange. Y'a intérêt. 5 minutes plus tard. Elles sont mignonnes les filles là-bas. Roger ! Je l'ai pas regardé, je l'ai pas regardé. C'est qui Marguerite ? Regarde-le. Ah ! Marguerite elle est où Suzanne ? Elle a disparu. Maman j'ai mal à la tête. Va chercher un médicament dans la boîte. D'accord maman. Y'a quoi de beau dans la boîte là ? Morphine, cannabis. Ah c'est ça qu'il me faut je crois. Ça va mieux Marguerite ? Un peu dur à avaler le médicament quand même. Bah il est pas si gros que ça. Bah si il faisait la taille de mon pouce. Bah qu'est-ce t'as pris ? Ça s'appelait suppositoire. Ça se met dans les fesses ça Marguerite. C'est pour ça que ça avait une forme de fusée. C'est dégoulasse. Alors euh... Ah bah Roger là ! Ça faisait longtemps Chantal. Bah je vois ça à 10 litres. Lila la lila. Marguerite tu viens s'il te plaît on va voir si t'as appris ta leçon. Alors on commence chapitre 1. Euh... l'histoire de euh... de euh... C'est quoi la suite allez ? De la... de... si euh... de... De la Grèce antique. Eh t'as pas le droit de me crier dessus. Mais t'apprends pas ta leçon t'es nul. T'es pas gentil de toute façon je préfère papa. Eh toi petite. Qu'est-ce qu'il y a ? Donne moi ton téléphone et vite. Je dois pas parler aux inconnus. Donne moi ton téléphone ou sinon je t'arrache les yeux. D'accord d'accord. 06 38 14. Tu te fous de moi ou quoi là ? Oui un peu. Une heure plus tard. Marguerite j'ai pas arrêté de t'appeler. Il est où ton téléphone ? Euh... je l'ai pu. Hé hé hé. Maman pourquoi elle danse comme ça la dame ? Ah j'ai peur. Ah non elle m'a vu. Maman j'ai peur. Maman t'aurais pas vu le petit oiseau que j'ai ramené de la forêt ? C'est la dame qui l'a pris là. Pardon ? Je vais la défoncer celle-là. Tu connais pas Marguerite énervée toi ? Tu viens de défoncer mon petit oiseau. Tu voles mes jouets ? Je te retourne, je te mets une balayette et je te casse les membres. Ok ? Mais je t'aime bien quand même. Pour la fin de la visite, veuillez voir cette magnifique statue. C'est vrai c'est un zizi. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu des comme ça. C'est un cheval à la base hein, un cheval. Voilà. Il va être ça je refuse. Ah oui oui. Bon chien, bon chien. Eh va me chercher un sandwich s'il te plaît. Oui chef. Voilà mes sphères c'est terminé. J'ai rigolé trois fois. En même temps c'était trop drôle. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un autre épisode d'Atelier du Pixel. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour nous donner. Tchao mes sphères ! Sous-titres par Jérémy Diaz.